bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est pour la télévision c'est pour ce plateau nous recevons un activiste de trois humains c'est un militaire également des mouvements citoyens congo conscience bonjour messieurs et bon arrivé oui bonjour monsieur le journaliste c'est moi c'est constaté qu'à l'année rabe supporté par le national du mouvement citoyen congo conscience et défoncer des droits humains dans la région de la rade ensemble je sais que vous avez une déclaration que vous allez d'abord nous lire vous allons donner le condensé l'essentiel les communiquer d'ailleurs que nous allons décrypter ensemble votre déclaration certainement je les vois vous avez un papier une déclaration qui conformément à la situation qui prévaut pour les moments d'alerte du congo voilà alors messieurs c'est quoi l'essentiel si vous pouvez d'abord nous lire cette déclaration et après nous allons bien sûr l'analysé ensemble merci beaucoup c'est les journalistes comme nous les soulignons ici nous venons de faire une déclaration patriotique nos mouvements citoyens congo conscience a sigle mc coco dh conformément aux articles 63 64 de la constitution congolaise appelons la population à une résistance pacifique et patriotique aux menaces que subit notre pays la république démocratique du congo à travers les 1 23 mouvements terroristes et ses partenaires dont les rwandais l'ougandais et les autres vie les attaques sanguinaires perpétrées par les mouvements par les 1 23 imposa leur pouvoir en violation de la constitution tout à pied sinon nos valeurs démocratiques coutumiers causant ainsi un déplacement massif de la population des morts épinés pour pour les fisques et achever les projets machiavéliques et la balkanisation et de la colonisation des peuples par un autre les infiltrations au sein de nos est au sein de nos institutions et dans notre armée passant par des différentes négociations qui n'aboutissent jamais aux résultats positifs pour une paix durable dans la région ce système est qualifié actuellement des moyens qu'utilisent les agresseurs pour bien accomplir leur plan macabre 6 c la jeunesse congolaise doit s'occuper de ces marionnettes et traîtres qui menacent la rdc vu les 1 23 s'impose et veut prendre les pouvoirs par la force s'attendre compte des valeurs démocratiques en violation grave des droits de l'homme sous les yeux impuissants de la communauté internationale et que les crimes qui se passent qui se passent sur les sols congolais n'interpellent personne comme si tuer les congolais est un droit au mouvement terroriste étranger pro-ougandais rwandais vu les propos lancés par la représentante de la mission onisienne en rdc démoralisant ainsi les forces armées de la république démocratique du congo la population fragilisant notre armée à la face du monde au profit du 1 23 et leurs alliés cités si haut en fait de soutenir leur cause machiavélique de la balkanisation de la rdc laissante des congolais qui coule et la montée des massacres de la population que nous observons doit interpeller la conscience de chaque congolais et des mesures nécessaires urgentes doivent être prises pour sauver l'intégrité nationale de notre pays de notre bon pays la rdc qui est un restaurant indivisible quoi qu'il en soit il y a l'urgence de sauvegarder l'unité et superficie de la rdc conformément à l'article premier de notre constitution ainsi que sa diversité éthique d'où revient la responsabilité de chaque congolais et comprendre de comprendre que la première protection de l'intégrité nationale revient à nos citoyens congolais trop c'est trop nous devons prendre notre destin à main nous appelons tout congolais partout où il est de sensibiliser ou de se mobiliser en fait de contraindre l'ennemi de notre pays rdc fait à goma les deux les trois fait à goma les 3 11 2020 les portes-paroles du mouvement citoyen congolais et congolais et les deux messieurs venez de suivre cette déclaration par bon lui par messieurs constanté canal et c'est ça pour te parler du mouvement national congolais conscience alors messieurs constanté vous vous alors votre mouvement s'intéresse à ce qui se passe dans l'est du congo c'est quoi la motivation la motivation que nous avons d'abord nous sommes des jeunes congolais nous sommes des citoyens congolais et nous sommes des patriotes et conformément à notre constitution à son article les 63 et 64 surtout l'article 63 sans doute que tout congolais a le devoir à le le pouvoir si son pays est agressé par des troupes étrangères ça revient à chaque congolais de défendre l'intégrité nationale c'est ça la motivation que nous avons comme le fils majeur de ce pays comme les ayants droits de ce pays comme les héritiers de ce pays et c'est comme ça que nous à notre niveau nous disons notre pays est agressé et ça fait longtemps nous sommes nés dans ce guerre des guerres et actuellement nous comprenons qu'il est temps de passer à la prise de conscience et si on n'arrive pas à apprendre ou à revenir à la prise de conscience nous risquons de perdre même le patrimoine que notre chère moumba qui pas vite à mamadou kimbango kabila musée et les autres nous ont laissé et c'est à nous de défendre l'égrité nationale conformément à l'article 63 de la constitution vous évoquez des articles notamment 63 et 64 vous voulez quoi concrètement vous gêne quand nous parlons de l'article 63 c'est ce que je viens d'interpréter que l'article 63 dit ceci qu'il attend de l'agression de notre pays il revient à tout congolais pour défendre l'intégrité nationale vous voulez quoi concrètement est ce que nous voulons à ce terme nous appelons la population congolaise en particulier la jeunesse partout nous sommes de s'organiser pour défendre notre intégrité conformément à la constitution à son article 63 parce que nous nous observons que les m23 avec ses partenaires les rwanda ouganda et dans la communauté internationale qui observe sans rien dire et leur observation et leur silence nous donne sa position qu'il est complice de tout ce qui se passe et pourtant il a une mission de défendre l'intégrité de défendre les citoyens de protéger les citoyens mais aussi d'accompagner votre armée pour attaquer ses groupes armés et comme la monisco ne veut pas aider et la population ne veut pas protéger la population ou aider notre gouvernement en tant que partenaire nous carrément que la monisco fait partie de ceux là qui nous menacent qui nous agressent et ça s'accompagne la monisco accompagne les groupes armés pour nous agresser c'est comme ça que nous en tant que fils majeur nous en tant que citoyens en tant que patriotes conformément à l'article 63 il revient à nous maintenant de prendre notre destin à main et défendre notre pays alors vous voulez défendre votre pays à travers quoi vous demandez quoi aux autorités monsieur les journalistes nous on ne demande pas aux autorités parce que la constitution est au déci de tout le monde la constitution émane de ce qu'on appelle référendum donc c'est nous la population que nous exprimons notre voix à travers la constitution et dans cette constitution on nous donne encore une fois le pouvoir nous la population si notre pays est agressé comme je le dis je le répète encore à son article 63 ça revient à nous la population à cette terre il n'est plus question de dire non nous sommes sur état de siège nous avons notre armée nous avons la police nous avons la monisco non mais à cette terre comme le m23 un groupe terroriste qui menace la rdc à cette terre avec ce partenaire ou ganda rwanda et la monisco il revient à nous parce que les gens qui sont massacrés ici à monisco ce ne sont ni les les rwandais les ougandais mais ce sont des congolais c'est nous c'est nous congolais qui sont massacrés sur terre et c'est à nous maintenant de prendre notre destin à main de défendre l'intégrité nationale de ce pays et à cela monsieur les journalistes nous sommes en cas d'appeler la jeunesse partout ils sont si vous êtes en ville vous êtes au village de s'organiser délitté contre l'infiltration du m23 et les partenaires rwanda ou ganda et la monisco et à cette terre je vous dis bien que les congolais la jeunesse congolaise est bien préparée la jeunesse congolaise est bien un instruit par rapport à ça parce que ça revient de notre devoir constitutionnel de défendre notre pays alors on a fait la fin dernière à goma les jeunes qui se sont mobilisés dans l'arrêt de goma pour contester contre le soutien du rwanda ou m23 c'est un jeune scandale des chiens où ils demandent en tout cas à kinshasa de leur doter les armes mais en fait de combattre les rwandais est-ce que vous partagez les mêmes avis ces jeunes qui demandent les armes et c'est pour certains partent loin à demander aux plaisirs chisekedi de déclarer la guerre au rwanda c'est quoi votre point de vue côté c'est au mouvement congolaise conscience moi je pense que si la jeunesse a descendu dans la rwanda pour demander ça ça c'était une façon d'exprimer les ras le bol vis-à-vis de nos autorités et ensuite de cela nous venons de faire une déclaration c'est pour confirmer tout ce que la rwanda a déclaré et ça c'est pour montrer à la face du monde que nous sommes déterminés de tout ce que nous faisons parce que la plupart déjà pensent que au congo la lutte c'est limite dans la rwanda c'est pas ça c'est pas ça la rwanda c'est une façon de dénoncer la rwanda c'est une façon d'exprimer les douleurs que nous avons mais à part ça nous nous organisons pour défendre notre pays nous nous organisons pour défendre notre pays vous personnellement vous personnellement qu'est ce que vous faites comme vous personnellement là je crois que je parle donc en tant qu'individu tu fais quoi concrètement pour soutenir cette armée moi en tant qu'individu qui vous parle ici en tant que citoyen parce qu'elle ne suffit pas c'est pas de la nourriture des militants on accompagnait notre armée pour aller traquer les rebelles on dénonçait tout cas suspect tout cas suspect on faisait même des contributions pour accompagner notre armée et à quand grave si notre armée comme ça s'est fait à l'ukraine nous la jeunesse nous sommes bien préparés pour défendre notre pays nous sommes bien préparés c'est ce que vous êtes prêts à intégrer l'armée nous sont prêts à faire nous sommes prêts à tout faire pour défendre notre intégrité nationale monsieur les journalistes nous avons nous sommes les fruits de type avita nous sommes les fruits de moulélé nous sommes les fruits de l'umumba nous sommes les fruits de mamadou et les congolais sur le plan naturel nous sommes les donteurs de l'opard nous sommes des combattants du sang nous sommes nés combattants donc là il n'y a pas question de nous demander si nous allons intégrer l'armée ou quoi donc c'est noté c'est noté la tiré donc un congolais c'est un militaire un congolais c'est un combattant parce que ce qui s'est passé à massissi dans les années 94 c'est qui s'est passé à massissi dans les années 2004 à l'époque de la fd à l'époque de la fcd des scènes de paix la jeunesse est défendue qu'il chasse a été éloigné on a pris la région de granac on a pris l'est du pays mais la région de granac la jeunesse se mobilisait pour défendre les pays souvenez-vous à l'époque de kadogo avec les réalisations c'est la jeunesse les kadogo c'est la jeunesse de l'est même l'umumba lui-même c'est un jeune c'est un jeune de l'est les moulélé les mamadou et les autres ce sont des jeunes ce sont des jeunes ce sont des gens et ici là où je vous parle la jeunesse est bien préparée les gens ignorent sachez que la jeunesse congolaise n'est pas préparé non nous sommes préparés nous sommes préparés et nous allons défendre notre pays et le monde va être étonné nous allons faire les nécessaires que nous devons faire pour défendre l'intégrité nationale et ce mouvement des terroristes qui cherche à blaguer notre intégrité à blaguer avec notre intégrité vraiment je pense qu'il faut fuit il faut que je sais merci c'est ce que vous qui le dites mais dans la vie de goma pas seulement à goma dans la rime dans la les bouches de certains congolais ils accusent en tout cas la communauté internationale d'être silencieuse face à ce qui se passe c'est nouveau est-ce que pensez-vous que la communauté internationale aéron a joué par rapport à cette guerre qui persiste congo merci beaucoup c'est les journalistes partant du délai du rôle que peut jouer la communauté internationale en rdc nous savons tous très bien que la moniscon ça fait déjà plus de 21 ans que la moniscon ici au congo et nous savons très bien que la moniscon c'est un grand partenaire de notre gouvernement en matière de sécurité donc la moniscon est venu ici pour appuyer notre armée notre gouvernement pour instaurer la paix et la sécurité à l'est du pays mais aussi sécuriser les bas peuples les paisibles citoyens contre les terroristes les terroristes mais dans les 21 ans monsieur les journalistes si on analyse ce qui se passe à béni à retour dans le mas ici ici à goma on comprend que la communauté internationale ne fait rien mais ce ne fait que du théâtre qu'on fait ici au congo que la communauté internationale là les casques blés sont là avec des munitions avec des véhicules en train de faire des tourisme partout dans la ville de goma en train d'aller visiter les gorilles dans les parcs de virunga en train d'aller au lac nager et faire tout ce qu'ils veulent prendre des belles des jolies femmes dans la ville c'est ce que la moniscon fait ici à goma mais on ne voit pas les rôles de la moniscon ici et c'est pourquoi vu les massacres qui se passent à béni vu la violation d'intégrité nationale à retour c'est que la moniscon a fait au fil de tout le monde à la frontière des cassines monsieur les journalistes c'est vraiment c'est déplorable et c'est comme ça que vous voyez que la population elle-même s'attaque maintenant à la moniscon cela interpelle la moniscon vis-à-vis de l'émission vis-à-vis de l'émission si la population attaque la moniscon c'est parce que la population est bien sont bien la population est bien informé si la mission de la moniscon les rôles que peut jouer la moniscon dans la communauté pour protéger la population mais aussi aider le gouvernement à frapper ou à attaquer les troupes armées ou les groupes armées étrangères que nationaux qui déstabilise la région alors alors aussi c'est de l'actualité d'autres demandent aujourd'hui qui est une rupture totale des relations entre kishasa et kigali il ya certains congolais qui partent loin de bataille que les frontières congolaises donc rdc rwanda sont fermées c'est quoi votre analyse l'analyse est simple messieurs les journalistes l'analyse est simple actuellement les rwanda n'est plus un pays ami de la rdc mais ce que nous analysons vis-à-vis de ce que les rwanda portent comme soutien au m23 le m23 qui massacrent nos frères à autour le m23 qui kidnappent nos enfants ici à goma le m23 qui massacrent les gens à beli le m23 qui se transforment en adef en tourie à autour et partout actuellement je ne sais pas si nous avons intérêt de de faire des relations diplomatiques avec les rwanda donc moi même je suis conscient et je porte le soutien aux autorités et à tout celui qui déclare que nous devons fermer nos frontières c'est une façon de nous sécuriser c'est une façon de débloquer et la facilitation des trafics qui fait les rwanda pour venir appuyer les rebelles au congo vraiment moi je suis d'accord avec les gens qui déclare ça et pour moi qui s'assoit vraiment d'une manière légende qui chasse un dit non aux négociations avec les m23 pardon les m23 et demande qui est un dialogue pour mettre à faire à ces hostilités c'est quoi votre PDV au nom de la paix pensez-vous est ce qu'il faut qu'il y ait ces dialogues parce que normalement c'est le m23 si jamais il ya si jamais qu'il ya ça accepte de se mettre ces mêmes tables et il y aura plus des affrontements qu'il ya ça aussi qui dit non pas de dialogue avec les terroristes parce qu'avec le gouvernement qu'on voulait à qualifier les m23 des terroristes c'est le vous il faut quoi il faut opter pour qu'elle qu'elle chumère ou bien qu'elle option dans notre déclaration il est bien souligné que les groupes terroristes envoyés par le rwanda uganda et la communauté internationale jouent un jeu de cache cache et souvent ces terroristes demandent des négociations parce que c'est leur mode de nous infiltrer c'est leur mode de faire intégrer ce personnel dans notre gouvernement dans notre armée en fait d'achever le plan machiavelique de balkaniser le congo c'est pourquoi une population nous sommes en clé de regarder notre gouvernement comme ça le jour où notre gouvernement va oser de dire nous commençons le dialogue avec le m23 vraiment notre gouvernement manquera ou mettre les gendarmerie parce que nous ne pouvons jamais accepter que notre pays dialogue avec des terroristes qui 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 violent qui pire qui volent et qui menacent qui viole des dédicats qui posent des actes en violation grave des droits de l'homme on ne peut jamais accepter c'est à la mais au nom de la paix mon frère il n'y a pas au nom de la paix on a tous les sujets de la paix qui veut la paix qui veut la paix prépare la guerre est ce que vous avez actuellement actuellement la fdc ce qu'il nous reste c'est de préparer la guerre parce qu'on a fait des négociations il y avait programmé à mani à l'époque du m23 on a même amnistie les politiciens les militaires du m23 on a tout fait pour amener la paix à l'est du pays mais on a compris que c'est ça le mode que le wana le gana la communauté internationale et leurs alliés utilisent pour infiltrer la rdc c'est comme ça à cette étape où nous sommes vraiment pas question de négociation et si notre gouvernement ose nous sommes nous sommes vaillants en mobilisation quand les mouvements citoyens mobilisent la population vous même vous les constatez nous allons nous prendre en charge et les gouvernements risquent même de subir les conséquences si ils acceptent pas de violence pas de violence mais nous allons faire ce que nous faisons toujours nous allons imposer notre souveraineté parce que nous sommes un peuple souverain c'est à nous la souveraineté et c'est à nous de dire le gouvernement voilà ce que vous allez faire même la constitution que nous utilisons émane de notre consentement parce que nous étions passés par voire des référendums pour adopter la constitution nous sommes pratiquement la fée de cet entretien et c'est constaté nous allons se quitter par un message vous allez regarder ma caméra et lancer un message aux forces armées de la république démocratique du congo c'est que nous allons lancer à nous vaillants combattants au front à routourou à benny et partout à la république démocratie congo qu'ils sachent bien que nous sommes derrière et donc nous jeunes nous nous mobilisons un chat et un homme pour accompagner nos forces armées et pour conquérir ce petit groupe dit m23 qui qui se battent la poitrine qui vont conquérir la rdc à jamais que nos vaillants militaires se sentent très à l'aise nous sommes derrière et et nul ne peut nous détacher aux forces armées merci mesdames et messieurs fait de cet entretien mesdames et messieurs nous avons regardé en direct et en exclusivité vous nous avez suivi il était notre invité le s'est constaté qu'à l'année voilà qu'à l'année ou à b je vous rappelle qu'il est est porté parole nationale du mouvement congoconcjiens c'est ça c'est ça je suis il suggests des porté-paroles national du mouvement citoyen congoconcients et des français des droits humains c'est un mouvement politique est Value wavelength c'est alguma chose tiens mais çaлучait c'est un mouvement citoyen c'est un mouvement citoyen ce fait un mouvement compression et me dit c'est non intégrité nationale, mais aussi défendre les droits des paisibles citoyens. Donc nous avons la défense des droits de l'homme. Vous êtes nos violins ? Nous sommes nos violins, nous sommes nos partisans, nous sommes animés par l'esprit patriotique. Et nous sommes indépendants. On dépend de qui que ce soit. Qui vous finance ? Non, nous, actuellement, nous sommes dans le système d'autofinancement. Autofinancement, parce qu'avec le système que la colonisation a donné aux Africains, les gens pensaient qu'on ne peut pas continuer, on ne peut pas faire quelque chose, ça l'appuie de quelqu'un. Mais actuellement, nous, les jeunes Congolais, nous avons un système d'autofinancement. Nous nous finançons nous-mêmes pour aider notre pays. Non, du coup, vous, ce n'est pas Kinshasa, l'Union Européenne, l'Union Africaine, la Banque mondiale ? Non, ce sont des marionnettes impériales. Donc nous, on ne compte pas de ça. Nous, c'est comme la conscience. Quand on parle de la conscience, donc il y a quelque chose de renaissance. Vous ne touchez pas les enveloppes ? Non, non, non. Ça, ce sont des petites choses. On ne touche pas ça. Merci. On ne peut pas songer à ça. Merci. Et si on songe à ça, on ne peut rien faire. Merci, mon frère. Merci beaucoup, monsieur. Mesdames, on est ici, je vous fixe un des infos dans les heures qui suivent. Pour un nouveau numéro, nous vous disons bye-bye. Merci beaucoup. Merci. Merci.